Dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices du chapitre sur les probabilités en lien avec le vocabulaire des événements. Dans l'exercice 5, on disait qu'on dispose de 4 cartons sur lesquels on a noté les lettres M, A, T et H. On forme un mot de 2 lettres en choisissant au hasard successivement et sans remise. C'est important, sans remise. Donc 2 cartons. Ici, un mot désigne tout assemblage ayant un sens ou non, par exemple, T, H, est un mot. Première question, on demande de déterminer l'univers de cette expérience aléatoire, c'est-à-dire l'ensemble de tous les mots possibles. Ce sont toutes les issues. On dit qu'on pourra céder d'un arbre. Pour faire un arbre, on va faire la chose suivante. On va commencer par mettre un premier niveau de branche qui va représenter ici la première lettre choisie, la première lettre tirée. Et pour chaque lettre tirée, nous allons mettre les trois autres lettres qui restent, puisqu'il n'y a pas de remise. Par exemple, si on tire un M au premier tirage, au deuxième tirage, on peut tirer soit un A, soit un T, soit un H, etc. Si on tire un A, on peut avoir M, T, H. Si on regarde les mots qui sont formés, premier mot possible, M, A, donc M, A, deuxième mot possible, M, T, etc. L'univers de cette expérience, le voici, c'est l'ensemble qu'on note ω, qui est égal à M, A, M, T, M, H, A, M, A, T, A, H, T, M, T, A, T, H, M, H, A, H, T. Dans la question 2, on donnait deux événements, E1 et E2, et on disait que E1, c'est le mot qui contient la lettre M, et E2, c'est l'événement qui contient la lettre A. Et puis on demandait d'écrire ces événements sous forme d'ensemble. Alors voyons voir, l'événement E1 qui disait que le mot contient la lettre M, et bien on reprend l'univers et puis on regarde dans l'univers toutes les issues dans lesquelles il y a la lettre M. Donc par exemple ici, M, A, M, T, M, H, A, M, et H, M. Donc les voici tous ici. L'événement E2, c'était le mot qui contient la lettre A. Donc encore une fois, on reprend l'univers. Donc M, A, A, M, A, T, A, H, T, A, H, A. Donc les voici. Dans la question numéro 3, on disait qu'on considère l'événement, le mot contient la lettre M, ou la lettre A. Et dans cette question, on demandait de décrire à l'aide de E1 et de E2 cet événement, et ensuite de l'écrire sous la forme d'un ensemble. Alors voyons voir. Donc l'événement qui est donné dans l'énoncé s'écrit E1 union E2. Le symbole union, ici, permet de parler d'un événement ou d'un autre. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire toutes les issues qui sont dans E1 ou dans E2, éventuellement dans les deux en même temps. Alors si on reprend les événements E1 et E2, et qu'on regarde toutes les issues, tous les mots qui sont à la fois dans E1 et dans E2, eh bien on constate qu'il y a donc MA, MT, MH, AM, TM, HM, AT, AH, TA, HA. Alors il y a une issue qui revient deux fois dans l'événement E1 et E2, qui est le mot MA. On ne l'a noté qu'une seule fois ici. On n'en prend qu'un à chaque fois quand on fait l'union. Et dans la question numéro 4, on demandait de faire la même chose, mais cette fois-ci avec l'événement, le mot contient la lettre M et la lettre A. Donc l'événement qu'on considère ici, c'est l'événement E1 inter E2, puisque dans l'événement, il y a l'expression E qui traduit une intersection de deux événements. Autrement dit, on va regarder dans les événements E1 et E2, tous les éléments qui sont en commun, qui sont à la fois dans E1 et dans E2. Alors il y en a deux, c'est MA et AM. Dans l'exercice 6, on disait qu'une urne contient une boule rouge, trois boules vertes, cinq boules bleues, qu'on tire successivement et sans remise deux boules de l'urne. Le résultat d'un tirage est un couple. Par exemple, si on tire une verte au premier tirage, une bleue au deuxième tirage, on notera ça avec le couple VB. Première question, on demandait de déterminer l'ensemble des issues possibles de cette expérience aléatoire, c'est-à-dire l'univers, et on disait qu'on pourra faire un arbre. Donc l'arbre, le voici. Vous avez le premier tirage où on peut tirer une boule rouge, une verte ou une bleue. Si on se place dans le cas où on tire une rouge au premier tirage, comme il n'y avait qu'une seule boule rouge dans l'urne au deuxième tirage, on ne peut tirer qu'une verte ou qu'une bleue. Maintenant, si on tire une verte au premier tirage, on peut tirer soit une rouge, soit encore une verte, puisqu'il y en avait trois au départ, donc si on en tire une, il en reste encore deux. On peut encore tirer une verte, soit une bleue, etc. Donc l'univers de cette expérience aléatoire, le voici. Tous les couples possibles. Par exemple, ici, un résultat possible de cette expérience, c'est on tire une rouge au premier tirage et une verte au deuxième tirage, ou bien une deuxième issue possible, on tire une rouge au premier tirage et une bleue au deuxième tirage, etc. Dans la question numéro 2, on disait qu'on considère les événements suivants. A, c'est la première boule tirée, est bleue. D, la deuxième boule tirée, est verte. C, les boules tirées ont la même couleur. On demandait dans la question A, décrire sous forme d'ensemble les événements A, D et C. Alors, les voici. On va essayer de comprendre comment décrire ces événements. Donc, grand A, on disait que c'est la première boule tirée, est bleue. Alors, on reprend l'univers ici, et on regarde toutes les issues dans lesquelles la première boule tirée est bleue. Donc, on voit qu'il y en a une ici, une ici, une ici. Et donc, l'événement grand A est constitué de trois issues. De même, l'événement grand D, c'était la deuxième boule tirée, est verte. Donc, on reprend l'univers, on voit qu'il y en a une ici, une deuxième ici, une troisième ici. Donc, l'événement grand D, c'est R, V, 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 B, V. Et pour finir, les boules tirées ont la même couleur. A la rigueur, ça, on peut même le faire sans l'univers, puisque ce n'est pas possible de tirer deux fois une rouge, puisqu'il n'y a qu'une seule boule rouge dans le long. Donc, on peut tirer soit de verte, soit de bleue. Dans la question B, on disait de décrire par une phrase l'événement contraire de A, puis de décrire sous forme d'ensemble. Alors, voici la phrase qui décrit l'événement contraire de A. Grand A, quand on note grand A bar, c'est la première boule tirée n'est pas bleue. Et donc, si on décrit cet événement sous forme d'ensemble, eh bien, on va prendre tous les éléments dans l'univers qui ne sont pas dans l'événement grand A. Donc, puisque dans l'événement grand A, il y avait BR, BV et BB, eh bien, on va prendre tous ceux qui ne sont pas dans grand A et qui sont dans l'univers. Et donc, au final, on trouve que l'événement A bar, c'est RV, RB, VR, VV, VB. On constate qu'effectivement, dans chaque cas, la première boule tirée n'est pas bleue. Dans la question C, on disait de décrire par une phrase l'événement A union D, et non pas B, puis l'écrire sous forme d'ensemble. Alors, l'union, ça va se traduire par le mot-clé OU. Donc, la phrase, c'est la suivante. L'événement A union D, c'est la première boule tirée est bleue, ou bien la deuxième est verte. Et donc, si on reprend l'univers, encore une fois, et qu'on regarde, alors, voyons voir l'univers, ici, et qu'on regarde tous les tirages où soit la première boule tirée est bleue, c'est-à-dire ici, 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 ou bien la deuxième boule tirée est verte, ici, ici, et ici, eh bien, on obtient l'événement A union D, donc, BR, BV, BB, RV, VV. Dans la question D, il fallait faire la même chose, mais cette fois-ci, avec l'événement A interdé, donc, le symbole intersection qui se traduit par le mot-clé E. Donc, l'événement A interdé, c'est la première boule est bleue, et la deuxième est verte. Alors là, il n'y a pas le choix, il n'y a qu'un seul tirage possible où la première est bleue et la deuxième est verte. Donc, l'événement A interdé, c'est l'ensemble qui contient le couple BV. Dans la question E, pour finir, on demandait de décrire par une phrase l'événement contraire de C, puis de l'écrire sous forme d'ensemble. Alors, l'événement contraire de l'événement C, c'est les boules n'ont pas la même couleur. Et donc, pour trouver l'événement C-bar sous forme d'ensemble, il suffit soit de reprendre l'événement C et de retirer à l'univers toutes les couples qui sont dans l'événement C, ou bien, tout simplement, il suffit avec un peu de bon sens de regarder tous les tirages où les deux couleurs ne sont pas les mêmes. Par exemple, soit on tire une rouge à la première, une verte à la deuxième, rouge B, VR, VB, BR et BV.